... Cette sixième rencontre de ville a mis jumelé à Fès au Royaume-Sheriffin du Maroc et la tenue du deuxième Forum économique international ont permis au maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimehibet, de faire le point sur les principaux mots qui minent le développement de sa commune. Parmi ces mots figure en bonne place l'insalubrité. La déclaration du maire de la ville de N'Djamena sur l'insalubrité a attiré l'attention de l'entreprise marocaine tout proporte et spécialisée dans les déchets. Compte tenu de son importance en matière d'assainissement, un mémorandum d'entente a été sien entre les deux parties. Dans le souci de renforcer davantage le partenariat, une délégation de la dite entreprise séjournera à N'Djamena dans les prochaines semaines pour des études de faisabilité. Cette rencontre a permis aussi à la délégation tchadienne d'échanger avec les partenaires au développement et les autres délégations venues d'autres villes. En marge de ces différentes rencontres, un accord de coopération avec la ville historique de Fès a été sien entre Mariam Djimehibet et le président du conseil municipal de Fès, Dr Idris El Azimi Idris. Un accord qui prévoit plusieurs domaines d'intervention, notamment de l'assainissement et de la santé, du transport urbain, de la sécurité routière, de la construction de la voirie urbaine, de l'aménagement des espaces verts, des parcs d'attraction et de l'embellissement de la ville. Nous sommes très satisfaits de notre visite. En plus de la signature de l'accord de jumelage entre les deux villes, nous avons eu à rencontrer des partenaires qui doivent nous aider dans le projet commune. Les femmes d'affaires et chefs d'entreprises marocaines qui ont pris part à ces rencontres ont échangé avec le maire de la ville d'N'Djamena, Mariam Djimehibet. Au menu des échanges, la question de la politique genre au Tchad et les possibilités de tisser des relations avec les groupes de femmes d'affaires et chefs d'entreprises tchadiennes. Sous-titrage ST' 501